Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est l'Hebdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles, les femmes et les hommes qui font la une. Deux invités fil rouge ce soir, le grand avocat Franck Berton et le journaliste-animateur Christophe Ondelat pour commenter une semaine très judiciaire. Comment analyser les différents rassemblements de l'ultra-droite ? La réponse de la justice est-elle aujourd'hui à la hauteur ? Quelle trace va laisser le procès du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui a été relaxé cette semaine ? Et puis que penser du retour médiatique et politique d'un ancien repris de justice, l'ex-ministre Jérôme Cahuzac ? Nous reviendrons aussi sur la première semaine du procès de Monique Olivier, l'ancienne épouse de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniré. Toute l'équipe est à mes côtés, Natacha, Louis, Eva, Mathieu, Victor. Bonsoir à tous les seins. Bonsoir Aurélie. Je suis très contente de vous retrouver comme chaque samedi. Après 20h, émission spéciale consacrée aux 3 mousquetaires. Le film sort le 13 décembre. Nous recevrons le producteur Dimitri Rassam, le réalisateur Martin Bourboulon et deux révélations, les acteurs Julien Frison et Camille Rutherford. Ça y est, Tanguy est de retour. Bonsoir Tanguy. Eh oui, les amis, je suis content de vous retrouver. Vous m'avez manqué la semaine dernière. Enfin, presque tous, quoi. Bon, on est sur une grosse semaine de déstockage dans la justice française. Dupond-Moretti est relaxé. Jérôme Cahuzac a purgé sa peine, donc il revient. Olivier Dussopt, on verra. Mais enfin, ça sent au maximum le sursis. C'est comme la semaine du blanc, mais avec des gens à la place des hausses de couettes. Voilà. Bonne émission et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Tanguy. Nous accueillons maintenant une figure du barreau, l'avocat pénaliste Franck Berton et un compteur hors pair qui décortique les affaires criminelles comme personne, Christophe Ondelat. Bonsoir, Franck. Franck Berton. Bonsoir, Christophe Ondelat. Je vous laisse vous installer. Franck, vous êtes l'avocat de plusieurs affaires criminelles emblématiques. L'affaire Outreau, l'affaire Florence Cassé, l'affaire Air Cocaïne. Avec vous deux, c'est simple. On pourrait balayer 30 ans d'affaires criminelles. Vous continuez à nous les raconter dans votre émission Ondelat Raconte. Je fais même le 19e, moi. C'est vrai. Je ne suis plus qu'au 18e. Vous n'allez encore plus loin que ça, c'est vrai. Et il y a votre formidable podcast aussi qui cartonne. On va s'arrêter d'abord sur une des images de la semaine. Plusieurs groupuscules d'ultra-droite se sont mobilisés dans différentes villes de France. Il y a d'abord eu l'expédition punitive à Romand-sur-Isère après la mort du jeune Thomas Acrépole. Ils ne sont que quelques dizaines à avoir défilé hier soir mais leur cortège n'est pas franchement passé inaperçu des militants de l'ultra-droite. Le meurtre de l'adolescent, il y a une semaine, a ravivé les tensions et depuis, les groupuscules d'extrême-droite multiplient leurs actions. Depuis quelques jours, les slogans nationalistes résonnent dans d'autres villes. « Rennes » dimanche dernier ou encore « Reims » avec des slogans clairement racistes et islamophobes. « Rennes, c'est le Rennes, c'est le Rennes, c'est le Rennes ! » « Islam hors d'Europe, ce qu'en est-il ? » « Je vais proposer la fin d'un groupe qui s'appelle la division Martel. » C'est l'un des trois groupuscules sous la menace d'une dissolution après les violences à Romand-sur-Isère ce week-end. « Difficile de savoir si ces militants d'ultra-droite sont plus nombreux qu'il y a quelques années. Ils sont en tout cas plus visibles et c'est depuis les réseaux sociaux qu'ils organisent leur rassemblement. » « Ils se parlent par télégramme et hop, ça fait les descentes assez vite. » Ils ont entre 18 et 25 ans à prôner une action violente pour défendre une France qu'ils estiment menacée. « Je ne laisserai aucune milice, qu'elle soit d'extrême-droite ou de n'importe quel courant radical, faire la loi à la place des procureurs de la République et des policiers. » « Le porte-parole du gouvernement alerte sur un risque de basculement de notre société. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit qu'une petite guerre civile a été évitée. Comment analysez-vous la période que nous sommes en train de vivre ? » « Moi, écoutez, c'est assez compliqué parce que c'est, à la limite, un nouveau phénomène. Moi, j'ai le souvenir, quand même, même si j'étais gamin, qu'il y avait ce qu'on appelait des ratonnades, quand même, dans les années 1973. Donc, ça remonte, quand même. C'est assez vieux. Et là, maintenant, sur le devant de la scène, on voit ces groupuscules, c'est ce qu'on appelle l'ultra-droite pour ne pas appeler finalement l'extrême-droite ou peut-être au-delà de l'extrême-droite, mais c'est quelque chose d'assez particulier. Parce que là, on parle de néo-nazis, de skinheads. Oui, oui, avec des gens qu'on retrouve, par exemple, dans des stades de football, qui font des signes hitlériens ou des choses comme ça. Et là, maintenant, c'est complètement dans la rue. On s'organise et on va à la chasse aux Arabes, il faut dire les choses. C'est quand même quelque chose... Je pensais, moi, avoir disparu, qu'on ne rencontrerait plus, qu'on ne retrouverait plus. Et puis, finalement, regardez, les images sont assez édifiantes. Et puis, on s'organise. Il y a une organisation qui se tient pour que ça puisse se dérouler dans les rues, la nuit, dans plusieurs villes de France. Donc, c'est quelque chose que je trouve inquiétant et qu'on retrouve aussi dans les juridictions avec des condamnations assez lourdes qui ont été prononcées parce que, bien évidemment, comme le dit le ministre, ces groupuscules n'ont pas à faire la loi dans les rues des différentes villes de France. On va y revenir. C'est vrai que les condamnations sont allées jusqu'à 10 mois de prison ferme. Il y a eu des comparutions immédiates cette semaine. Louis Amart, Que sait-on de ces groupuscules d'ultra-droite ? Eh bien, on sait qu'ils sont composés quasi exclusivement d'hommes, de plus en plus jeunes, vous allez le voir, de plus en plus violents aussi, organisés en petits groupes sur l'ensemble du territoire mais rassemblés sur des messageries cryptées où s'échangent des projets d'action, des vidéos, des lieux de rendez-vous. C'est par exemple sur Telegram qu'ont circulé les informations sur la manifestation du week-end dernier à Romand-sur-Isère. Un groupuscule en particulier y était, on en a beaucoup parlé cette semaine, la division Martel, ouvertement néo-nazis qui célèbrent l'Europe blanche et d'y mener une guerre de civilisation contre l'islam. Qui sont ces membres et jusqu'où peuvent-ils aller ? Avec Benjamin Delmas, on a posé ces questions à Mathieu Mollard, c'est l'un des rédacteurs en chef du média Street Press dont la spécialité est d'enquêter sur l'ultra-droite. Ils ont entre 14 pour le plus jeune et 24-25 ans pour les plus âgés et le noyau dur, il a autour de 19 ans et ça mélange plein de couches sociales. C'est ça qui est assez étonnant. On a à la fois des gens qui viennent de milieux plutôt populaires qui peuvent vivre en cité HLM et à la fois des gens de classe moyenne ou de la petite bourgeoisie. On a des gens dont les parents sont cadres dans des multinationales. C'est des gens qui agressent au couteau des gens sur des motifs racistes qui tabassent des gens parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont militants politiques de gauche. C'est des gens qui sont dans l'agression physique régulière toutes les semaines un peu partout en France. Ça peut aller parfois jusqu'à tuer quelqu'un. Vous avez entendu, il y a des adolescents de 14 ans déjà enrôlés dans ces bandes. Cet activisme inquiète les services de renseignement qui observent en plus en ce moment une convergence de plusieurs mouvements longtemps éparpillés. À un noyau dur de ce qu'on appelle des nationalistes révolutionnaires pour faire simple, c'est les groupuscules fascisants. On a des groupuscules plus identitaires, les héritiers de générations identitaires et puis on a des monarchistes. C'est l'action française et le plus vieux groupuscule à la droite du Front National de France. Il est toujours présent. Il y a des groupes, c'est des bandes de bagarres où ils vont faire des saluts nazis, se revendiquer d'une idéologie identitaire. Ça va être un bricolage intellectuel entre pas mal de doctrines. Est-ce que cette convergence de l'ensemble de ces groupes rend la menace plus forte, plus dangereuse aujourd'hui ? Elle permet une capacité de mobilisation plus forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément beaucoup plus de militants pour être plus nombreux sur le terrain parce qu'ils se mettent tous ensemble. Donc, cette capacité à mettre de côté les différences de doctrine leur permet d'être plus forts et d'agir conjointement. après les manifestations de la semaine dernière, 6 prévenus ont été condamnés par le tribunal de Valence à des peines allant de 6 à 10 mois de prison ferme. Christophe Ondat, on critique souvent la justice pour sa lenteur. En l'occurrence, ça a été vite. Oui, c'est une comparution immédiate. Les faits sont simples. Il n'y a pas besoin d'instruction. C'est courant, ça. En soi, c'est courant. Il y a un point qui m'intéresse bien par rapport à ce qui a été dit par M. Mollard, c'est qu'en vérité, on veut rendre rationnelles toutes les adhésions aux mouvements politiques. On voudrait que ces gens soient construits sur des idéologies bâties lentement dans leur cerveau. Ces mouvements politiques, comme un certain nombre de mouvements terroristes, accueillent aussi beaucoup de névrosés, beaucoup de gens qui sont eux-mêmes fracturés individuellement à l'intérieur et qui vont s'accrocher à des causes comme ça pour des raisons qui ne sont pas toujours rationnelles et véritablement politiques. C'est pour ça, en l'occurrence, qu'il y a toujours moyen face à la comparution immédiate de dire stop, je refuse, je prends le temps. S'ils ont des bons avocats, ils leur disent on est d'accord, Berton, la comparution immédiate, ça va trop vite. On arrête, je réfléchis et je raconte qui vous êtes devant le tribunal correctionnel, qui vous êtes vraiment et comment vous en êtes arrivé à ça. Et quelquefois, ça sera beaucoup moins politique que ce qu'on imagine. Oui, je suis tout à fait d'accord. avec vous là-dessus, mais il me semble en revanche que la nouveauté par rapport aux comparaisons que vous faisiez avec les ratonnades qui existaient dans les années 60, il me semble que là, c'est que ce qui leur donne de la force à ces groupuscules, c'est qu'ils prétendent en fait prendre la place d'un État que des Français peuvent considérer comme défaillance. c'est-à-dire que le danger, c'est quand on a un sondage qui dit sur Crépole que 88% des Français pensent que c'est la preuve d'une brutalisation de la société et que du coup, ces gens vont venir dire regardez, vous n'êtes plus en sécurité, l'État ne fait pas son travail. Comment on arrive à éviter justement qu'ils puissent utiliser ce phénomène-là ? Est-ce que c'est une question justement de règlement des problèmes de délinquance ? Comment on fait pour arrêter de leur donner du carburant ? Non mais c'est aussi une manifestation d'une crise de la justice. Il y a beaucoup de gens et on le voit dans les derniers sondages qui estiment qu'on n'a pas assez confiance et on ne peut pas avoir assez confiance dans la justice. Donc ça légitime... La confiance n'a jamais été aussi basse. Dans mon souvenir, on est dans la dernière enquête de Céli-Poff autour de 44% alors que c'était plus de 50% précédemment. Oui, donc ça légitime quelque part le fait que certains s'approprient en réalité une sorte de justice privée en disant nous on va le faire parce qu'en réalité vous n'êtes plus capables de le faire ou vous n'êtes pas capables de le faire et on voit ces débordements avec finalement des comportements qu'on pensait ne plus retrouver. C'est ça qui est assez nouveau quand même. Quand vous dites qu'il y a 3 300 personnes à priori qui font partie de ces groupuscules, moi je trouve ça relativement inquiétant. Pourriez-vous les défendre ou pas M. Berthoud ? Mais vous savez c'est toujours compliqué. C'est toujours la question qu'on pose à l'avocat en disant celui-là vous pouvez le défendre celui-là vous ne pouvez pas alors pourquoi pas. Moi je défends des gens généralement quand j'ai quelque chose à dire pour eux. Soit pour expliquer un crime soit pour expliquer une personnalité un comportement criminel. Là je vais vous dire franchement je ne vois pas ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que je pourrais expliquer dans ses exactions dans ses comportements dans ses infractions dans son comportement infractionnel c'est assez compliqué. Si tu aurais quelque chose à dire. Je ne crois pas que je les défendrais. Je ne crois pas que je les défendrais parce que je n'ai rien à dire sur cette exclusion en réalité qui est d'un autre temps. Moi je lutte et j'essaie de lutter contre ce racisme qu'on a de manière assez commune et de plus en plus. Vous dites que je ne pourrais pas les défendre ? Non je ne pourrais pas les défendre parce qu'encore une fois je ne vois pas ce que j'aurais à dire pour eux au soutien de leur cause. Vous savez ceux qui sont devant leur télé en ce moment doivent se dire il a bien défendu Salah Abdeslam. Oui mais Salah Abdeslam j'estimais à un moment donné que j'avais quelque chose à dire pour lui à expliquer le comportement le chemin qu'il avait parcouru pour arriver à appartenir à ce mouvement terroriste à cette organisation terroriste. Quand il a fait vœu de silence et que je ne vais pas vous raconter les conversations que j'ai pu avoir avec lui ça c'est mon secret professionnel mais lorsqu'il a estimé qu'il n'avait plus rien à dire et que je n'avais surtout plus rien à dire pour lui je me suis retiré de sa défense et j'ai cessé de le défendre parce que je n'avais rien à dire je n'ai pas fait vœu de silence en ce qui me concerne moi je suis avocat donc j'ai des choses à dire j'ai des choses à plaider quand je n'ai rien à plaider je me tais. Christophe pourquoi vous disiez moi je pourrais les défendre ? Parce que je veux rappeler que la justice ne juge pas des phénomènes elle ne juge pas des tendances politiques elle juge des individus et que je suis absolument convaincu que dans ceux qui ont défilé à Romain-sur-Isère et dans ceux qui ont commis l'attaque de Crépole il y a des individus qui l'ont fait pour des raisons qui n'ont rien à voir ni avec le racisme ni avec la politique qui sont des individus qui ont accroché des causes comme ça pour des raisons qui sont souvent intimes qui sont souvent vous savez on ne s'engage pas dans le terrorisme qu'avec son cerveau on s'y engage aussi avec ce qu'on est soi avec comment on s'est construit comment étaient ses parents comment ils nous ont élevés donc je pense que tout individu mais c'est une chose qu'il faut répéter 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 la justice juge des individus pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont ce qu'ils sont eux-mêmes intimement et quelquefois il y a un gros y a-tus sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont et les raisons pour lesquelles ils le sont et les idées elles se combattent politiquement et la justice traite les individus voilà on défend mal la justice évidemment les gens disent la justice ne fonctionne pas bien d'abord elle ne fonctionne bien nulle part dans aucun pays dans aucun modèle mais globalement il faut défendre la justice nous qui avons la parole moi je la défends autant que je peux il y a une nécessité de faire justice dans une société elle est imparfaite mais défendons-la et on va continuer à le faire cette émission est assez particulière puisque je disais la semaine est judiciaire on a plein de thèmes à traiter autre image forte de la semaine la confiance renouvelée du président de la République à son garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti c'était juste après sa relax ce mercredi une décision qui forcément fait beaucoup réagir c'est le si je ne m'abuse de Natacha Polony Cette semaine Natacha il a été question des rapports entre la politique et la justice Oui Eric Dupond-Moretti Olivier Dussopt François Bayrou deux ministres en exercice le haut commissaire au plan ça faisait du monde devant les tribunaux alors certes le premier a donc bien été relaxé écoutez-le d'ailleurs au journal de France 2 mercredi soir quelques heures après l'annonce Durant ces trois années il y a eu plus de 16 000 articles dont beaucoup n'ont pas consacré et n'ont pas respecté ma présomption d'innocence Moi je veux tourner la page même si c'était quelque chose de douloureux Oui et au fond le problème c'est que les gens eux risquent de n'en retenir qu'une chose c'est le ministre a été relaxé par une cour comptant 12 politiques sur 15 juges et surtout depuis 2014 quand on demande aux Français s'ils considèrent leurs hommes politiques comme corrompus on obtient entre 65 et 77% de oui suivant les années et là du coup on va encore alimenter la rengaine du tous pourris alors même que justement on mélange des problèmes qui n'ont vraiment rien à voir entre eux Vous voulez parler des chefs d'accusation dans ces trois affaires ? C'est-à-dire que le problème c'est que le bruit médiatique empêche de distinguer précisément les choses pour Eric Dupond-Moretti le sujet c'était prise illégale d'intérêt ce qui est un chef d'accusation extrêmement large dans sa définition et l'affaire si on veut bien s'y plonger était très embrouillée mais ça relevait d'un bras de fer entre le ministre ancien avocat particulièrement critique des juges et qui avait eu affaire à eux et ces mêmes juges qui au départ ne voulaient pas de lui comme ministre très complexe donc alors qu'on aime ou pas les manières d'Eric Dupond-Moretti il n'était pas accusé de corruption ou autre chose comme ça et sa relaxe va permettre qu'on débatte du fond c'est-à-dire de l'état de la justice en France pour François Hébert c'est très différent c'est une problématique liée au financement des petits partis quand on manque de salariés permanents la tentation c'est d'utiliser des attachés parlementaires pour avoir des tâches qui concernent le parti ça arrive assez vite et on verra là ce que vont dire les juges précisément reste le cas d'Olié Dussopt là c'est du lourd beaucoup plus l'accusation porte sur du favoritisme dans l'attribution d'un marché public à une entreprise grâce à une modification de l'appel d'offres alors favoritisme mais pas corruption ça ce sont les juges qui l'ont décidé au motif que les lithographies du peintre Garous qui ont été offertes plus tard par un dirigeant de l'entreprise je cite n'avaient que peu de valeur alors le problème c'est que le même Olivier Dussopt disait ça à Mediapart en 2017 écoutez à propos des politiques condamnées pour des atteintes à la probité au-delà de la question de justice la moralité propre de chacun des individus devrait les conduire à s'effacer et à ne plus jamais solliciter la confiance de leurs concitoyens mais qu'est-ce que les citoyens devraient retenir ? je pense qu'ils devraient je pense qu'ils devraient en retenir que la justice est lente qu'elle n'est pas parfaite mais qu'elle existe et globalement même si on n'est pas encore au niveau des pays scandinaves on a fait des progrès sur les questions de corruption de déterminement d'argent public de conflit d'intérêts sauf que ça ne touche pas le cœur du problème qui est la porosité entre les grands intérêts financiers les politiques et la haute administration par exemple quand des banques d'affaires placent dans des cabinets ministériels des associés qui ont géré des fusions acquisitions de grandes boîtes qui leur rapportent des millions il y a un mélange des genres qui n'est pas du tout illégal mais qui est beaucoup plus destructeur que toutes les affaires de cette semaine et quant au cabinet de conseil qui permet aux politiques de monnayer leur carnet d'adresse la loi de moralisation de la vie politique de 2017 c'est bien gardé de les réglementer je pense que c'est beaucoup plus grave alors Franck Berton est-ce que c'est la justice qui va pouvoir redonner confiance en la politique c'est compliqué comme question est-ce que ça ne serait pas l'inverse finalement la politique qui pourrait donner confiance à la justice non mais moi je suis d'accord avec tout votre édito en réalité Eric Dupond-Moytis c'est un vieux compagnon de route ça on sait je le connais depuis très longtemps j'ai pu m'opposer au ministre mais on regarde des trois dossiers que vous évoquez il y a deux dossiers qui sont des dossiers de droit commun et puis le dossier qui le concernait j'ai envie de dire dans lequel finalement on peut conclure en disant tout ça pour ça un 15 jours de procès avec une cour de justice de la république qui rappelle quand même qu'il est essentiel parce que le premier renseignement de cette décision le concernant c'est le respect de la présomption d'innocence quand même heureusement qu'il n'a pas démissionné Dupond-Moretti parce qu'on aurait fait quoi au lendemain de sa relaxe on l'aurait remis en poste ou on aurait fait quoi en disant non on s'excuse finalement vous êtes innocent donc il y a à la fois deux infractions en ce qui concerne Dussop et Bérou on verra ce que décideront les juridictions mais qui sont j'ai envie de dire des infractions de droit commun et puis le procès qui lui a été fait en ce qui concerne Dupond-Moretti par deux syndicats de magistrature en venant dire qu'il avait un conflit d'intérêt pour redonner confiance à la justice il faut au moins respecter les décisions de justice quand même la décision qui le relaxe j'entends qu'elle est critiquée de ci de là On va expliquer pourquoi parce qu'en fait les faits sont matériellement établis et l'intention ne l'a pas été Oui mais dans n'importe quelle infraction il y a l'élément moral et l'élément matériel de l'infraction On est venu dire Il n'y a pas de délit constitué si l'intention n'est pas établie Voilà on vient dire l'élément matériel il existe il y avait a priori un conflit d'intérêt mais l'élément moral il n'y en a pas Moi vous savez j'insiste j'ai été très critique sur Dupont-Moati sur vous le savez les cours criminels sur le fait de filmer les audiences etc. sur l'application des peines mais là quand même le connaissant le procès qui lui a été fait en disant il va se servir finalement de sa fonction pour régler des comptes il était tellement heureux d'être ministre avec une grande ambition et une envie de réformer la justice et ça je crois que ça le caractérise depuis le moment où il a été nommé qu'on ne pouvait peut-être pas lui faire ce procès-là du reste les accusations elles étaient assez fébri c'était compliqué On ne va pas refaire le procès mais quelle question ça pose est-ce qu'il faut supprimer cette cour de justice de la République où il y a trois magistrats certes mais aussi douze parlementaires est-ce que ça a encore un sens qu'elle existe aujourd'hui ? Moi je n'ai pas d'avis étayé là-dessus ce que je peux vous dire qui n'est pas rationnel qu'on va me reprocher et je m'en fiche c'est que quand j'ai appris qu'il était relaxé j'étais content voilà j'étais content pour lui parce que c'est un homme que j'aime profondément que j'admire profondément qui pour moi est le plus grand avocat de ces dernières décennies Et en tant que garde des Sceaux ? Et en tant que garde des Sceaux il fait des compromis comme tous les autres qui l'ont amené à faire des choses que sans doute il aurait dénoncé en tant qu'avocat les cours criminels par exemple On en reparlera tout à l'heure Non mais voilà mais les cours criminels typiquement Dupond-Moretti avocat il aurait hurlé Il aurait hurlé Il a hurlé Oui 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 Bon ben voilà il faut avaler Il faut avaler des couleuvres Il faut avaler des couleuvres quand on est ministre mais j'aime cet homme je pense que c'est un immense avocat et je pense qu'on regarde des budgets qui ont été déployés avec lui on a passé les 10 milliards de budget et des réformes qu'il a engagées pour certaines d'entre elles ça restera un grand garde des Sceaux C'est le plus gros budget il me semble C'est le plus gros budget qui a jamais été metté Sur les cours de justice de la République il faut la supprimer Bon d'abord c'est une sorte de chevinage entre des magistrats et puis des hommes politiques alors on se demande pour répondre à votre question si c'est réellement une décision judiciaire qui a été rendue ou si c'est une décision politique on va toujours trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette décision et qui va la critiquer parce qu'elle émane finalement d'une juridiction qui est critiquable Elle a fait quoi à la cour de justice de la République depuis 1993 où elle a été créée Elle a dispensé de peine un jour je crois que c'était c'était Christine Lagarde Elle a condamné 2-3 ministres ou secrétaires d'Etat et puis il n'y a rien eu de particulier Donc s'il y a des infractions il faut qu'ils soient jugés me semble-t-il par la juridiction de droit commun ça pourra redonner peut-être confiance dans la justice en disant ils ne sont pas différents des autres ils sont jugés comme tout un chacun et puis Mais en évitant qu'ils soient mis en cause systématiquement tout le temps pour tout et n'importe quoi puisque c'est le risque On est bien d'accord Maintenant on va parler du retour inattendu de la semaine vous voyez de qui on parle Jérôme Cahuzac un retour médiatique et politique c'est le vu par de Mathieu Béliard Rebonsoir Mathieu Jérôme Cahuzac est de retour Le retour du banni celui à qui le journal Libération disait hier finalement merci merci Cahuzac pour l'électrochoc et pour l'apport involontaire cette exigence de transparence dans la vie publique le scandale Jérôme Cahuzac de son comptant suisse condamné à de la prison ferme à de l'inéligibilité pour blanchiment d'argent provenant de fraude fiscale il avait menti aux français à la représentation nationale avant d'avouer qu'il avait je cite une part d'ombre Cette part d'ombre on ne la repousse pas on ne la réduit pas elle est toujours là et la meilleure façon de régler son compte à cette part d'ombre c'est finalement d'affronter la vérité et c'est ce que j'ai fini par décider de faire Après cela Jérôme Cahuzac avait disparu des plateaux de télévision à l'exception d'une interview accordée à David Pujadas en 2022 dans laquelle il écartait tout retour en politique Je me suis exclu radicalement de la vie politique par les fautes que j'ai commises et vouloir revenir en politique je crois ne serait pas très raisonnable et certainement pas lucide Mais voilà il y a cette petite rumeur qui monte depuis son Lot-et-Garonne l'ancien ministre se montre sur les marchés il intervient dans des réunions publiques on comprend qu'il n'est plus inéligible depuis peu et que la politique le démange alors on passe du local au national France Inter lundi matin Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio et c'est à vous jeudi interview dans lesquelles il est sommé de s'expliquer sur ses mensonges Je n'ai pas monsieur le député je n'ai jamais eu de compte à l'étranger ni maintenant ni avant Les yeux dans les yeux est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin et la réponse A aucun moment A aucun moment A aucun moment Vous vous souvenez tous de ce dernier extrait les yeux dans les yeux face à Jean-Jacques Bourdin alors avec Benjamin Delmas on a foncé à la rédaction de Sud Radio jeudi matin avec une question simple Pourquoi parmi toutes les demandes cette semaine Jérôme Cahuzac a notamment choisi Bourdin pour s'expliquer ? Ça a été un peu difficile de le faire revenir mais j'en ai discuté avec lui avant il m'a dit j'ai une dette envers vous les yeux dans les yeux j'avais trouvé cette expression comme ça le jour où on s'est retrouvé face à face il ne l'a pas oublié ça a tellement marqué qu'il ne l'a pas oublié si je lui ai dit les yeux dans les yeux c'est que j'avais un doute j'avais un doute sur sa sincérité c'est pour ça que j'ai insisté moi je ne porte aucun jugement je lui pose des questions il répond ce qui m'intéresse maintenant c'est la suite est-ce qu'il sera candidat ou pas à la mairie je le crois je crois qu'il sera candidat et bien nous verrons ce que diront les électeurs dans cette interview radio vous le pensez bien Jean-Jacques Bourdin a rejoué cette séquence les yeux dans les yeux à Jérôme Cahuzac avant de lui demander des comptes sur son mensonge pourquoi avez-vous menti ? ce qu'on vient d'entendre ce que j'ai fait les 45 secondes ou la minute à l'Assemblée nationale tous ces moments-là me hantent vous l'avez entendu Jérôme Cahuzac ne démarre sa réponse qu'après un long silence et des silences comme celui-ci il y en a eu beaucoup dans ses interviews cette semaine j'ai posé la question à Jean-Jacques Bourdin je ne sais pas si les silences étaient voulus ou pas il prend le temps de répondre parce qu'il ne veut pas dire une connerie quand vous lui demandez après l'extrait de Les yeux dans les yeux pourquoi avez-vous menti il y a 7 secondes de silence en radio c'est interminable c'est interminable en radio mais en même temps c'est du spectacle le silence veut dire énormément de choses on ne fait pas assez d'ailleurs Jérôme Cahuzac répète avoir purgé sa peine et c'est vrai qu'en ce sens le citoyen a payé sa dette à la société Franck Berton Christophe Ondelat dans ses fonctions ses responsabilités là est-ce que c'est différent le politique peut-il revenir sur le devant de la scène ? Ah oui bien sûr bien sûr on sera d'accord là-dessus il va purger sa peine c'est le sens de la peine judiciaire elle est purgée elle est purgée et puis après c'est les électeurs qui jugeront et ils le rééliront bien entendu les Balkany ont fait ça ça a très bien marché parce que et ça dit quoi ? ça veut dire que les gens ont parfaitement conscience la force de Cahuzac c'est qu'il a reconnu qu'il avait menti et ça après avoir menti 4 mois c'est pas comme si nous avions tous menti dans notre vie je crois qu'on a tous menti ben là c'est plus lourd ben là c'est quand même plus lourd ben on a menti on mentira encore moi j'ai déjà menti je pense que c'est un exercice assez partagé donc les gens disent ben il l'a reconnu il l'a payé il revient il me ressent vous dites qu'il a payé sa dette à la société il me ressemble peut-être c'est ce que vous dites dans le sens où on a tous menti mais c'est vrai que là ce moment qu'on est en train de vivre va raconter quelque chose de nous est-ce qu'on est prêt de nouveau à l'accepter en société ? moi je suis d'accord avec Christophe il a payé sa dette c'est ce qu'on appelle aussi la réinsertion alors il y a plusieurs formes de réinsertion soit vous vous réinsérez pour un nouveau mandat politique mais là est-ce que c'est bien pas bien ça reste de la morale ça et finalement la morale elle ne fait pas bon bon ménage me semble-t-il avec la justice la justice et la morale c'est pas la même chose bon c'est vrai mais la morale et la politique en revanche il y a un lien plus fort je suis d'accord avec vous mais là on parle de justice il a purgé sa peine ça c'est vrai et finalement c'est le citoyen qui décide on le reprend pas mais ça nous échape c'est intéressant parce qu'il ouvre une porte aux politiques qui est de dire j'ai fait une connerie vous n'en avez jamais entendu dire ça c'est très très rare et lui il dit j'ai fait une connerie bah oui je l'assume elle me hante n'a-t-il pas le choix n'a-t-il pas d'autres choix alors il avait d'autres choix parce que moi je serais lui je serais médecin je peux dire que mon après-vie politique je l'aurais consacré à exercer la médecine il l'a fait en Guyane et aujourd'hui je partirai puisqu'il est à la retraite de sa carrière de médecin je partirai à Médecin Sans Frontières je partirai à Médecin Du Monde parce que c'est beaucoup plus intéressant à mon avis que d'être ma mère de Villeneuve sur l'autre la vraie question c'est de savoir pourquoi il y a toujours cette volonté de revenir en politique et ça on est plus dans de la psychanalyse justement mais je voulais qu'on entre un peu encore dans sa tête parce que le mensonge fascine c'est ce que vous disiez tout à l'heure Christophe ça nous parle à tous d'ailleurs Jérôme Cahuzac dans l'interview avec David Pujadas l'année dernière avait dit moi il y a un moment où j'étais soulagée alors que je mentais à tout le monde c'est quand Jean Veil et mon avocat me disent je vois que vous mentez en fait ça sent le mensonge quand il a débusqué le mensonge ça a fait beaucoup de bien à Jérôme Cahuzac est-ce que vous avez déjà vécu pareille scène avec un de vos clients est-ce que le mensonge a une odeur ? ça c'est mes clients mentent ils peuvent mentir la question moi je ne mens pas non mais c'est important nous ne sommes pas des auxiliaires du mensonge encore moins des auxiliaires du crime donc tu mens avec eux on peut être témoin d'un mensonge oui on peut être témoin d'un mensonge mais quand vous le voyez le mensonge qu'est-ce que vous en faites ? oui mais c'est compliqué de voir un mensonge parce qu'on peut se tromper aussi vous savez l'innocence ça n'a pas d'odeur ça n'a pas de conditions c'est particulier l'innocence moi j'ai vu des gens innocents par exemple si on prend l'affaire d'Outreau il y avait le curé Outreau qui avait baissé son pantalon dans le bureau du juge Burgo tout le monde disait mais il est fou etc. etc. il était exubérant mais lui c'était le moyen qu'il avait trouvé pour dire je suis innocent je vais même jusqu'à me déshabiller dans le bureau du juge chacun peut avoir à midi à sa porte en disant vous avez une telle expérience de ces affaires criminelles et de l'humain ma question c'était de savoir si vous le voyez plus que nous et dans ce cas là une fois que vous le voyez qu'est-ce que vous en faites ? ou même qu'est-ce que vous faites du doute alors si vous ne voudrez pas répondre à cette question que faites-vous du doute ? moi le doute il ne m'importe peu à moi il importe au juré d'une cour d'assises le doute avec le doute vous savez que vous êtes acquitté vous êtes innocenté le doute il profite à l'accusé mais le mensonge vous savez ce n'est pas toujours quelque chose facile à détecter alors si Cahuzac raconte que son avocat avait vu le mensonge tant mieux pour lui et moi c'est terrible parce qu'il y a des fois où je ne le vois peut-être pas vous savez et alors est-ce que mon client est pour autant innocent ou coupable ? ce n'est pas à moi finalement d'apercevoir ça est-ce qu'il y a des fois vous montez avec eux ? non il y a des fois où je dis ce qu'ils disent eux et donc donc tu m'entends non c'est pas si simple vous êtes assez basique en disant c'est un mensonge parce que vous avez établi à posteriori que lui mentait non mais c'est son métier voilà à posteriori vous établissez qu'il a menti parce qu'il y a des éléments en dossier qui font qu'on n'a pas une certitude de la réalité des choses mais moi je suis perpétuellement en réalité pour vous dire je suis perpétuellement dans le doute de ce qu'il peut me dire il y a des fois où vous vous êtes dit j'ai gagné grâce à un mensonge de mon client j'ai gagné parce qu'il a bien menti ça peut arriver il y a des fois où vous vous êtes dit zut mais gagner encore une fois gagner ça veut rien dire c'est pas un match de football non mais je veux dire gagner dans le sens obtenu ce qu'on cherchait à obtenir c'est à dire soit le relax oui parce qu'on l'a cru on a cru son innocence et la mienne ou ce que j'ai pu en dire n'était peut-être pas suffisant mais on a cru la sienne c'est lui qu'on juge c'est pas moi c'est ça qui est important à dire ou à établir c'est celui qui comparaît qui est jugé si c'est un bon menteur et qu'il est coupable on va se dire les choses et qu'il est innocenté par un jury criminel et bien c'est qu'il a bien menti et c'est qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour apporter la preuve de sa culpabilité vous parlez du jury criminel justement on va en parler Franck Berton vous êtes venu nous voir aussi parce que vous êtes très en colère et c'est le chiffre de Victor Dequiver Et avant de vous donner ce chiffre vous dire que ce dont je vais vous parler a des conséquences très concrètes aujourd'hui en France des affaires très graves comme des vols comme des coups mortels comme des viols ne sont plus jugés par des cours d'assises ces crimes passibles de 20 ans de prison c'est mon chiffre sont jugés par des nouvelles cours qu'on appelle des cours criminels départementales l'objectif est simple désengorger les cours d'assises en rendant des verdicts dans un délai de 6 mois maximum alors sur le papier pourquoi pas mais regardons dans le détail avant la réforme ces affaires étaient jugées par 6 jurés populaires et 3 magistrats professionnels après 5 magistrats professionnels et les jurés populaires ont disparu beaucoup d'avocats s'insurgent c'est le moins qu'on puisse dire Franck Berton vous dénoncez une justice de l'entre-soi une insulte à l'histoire judiciaire un recul de la démocratie alors vous avez saisi le conseil constitutionnel qui vient de rejeter tous vos arguments mais vous ne décollérez pas pourquoi ? je ne décollère pas parce que la justice s'est rendue au nom du peuple et en matière criminelle par le peuple et avec le peuple et alors c'est vrai qu'il y a eu une expérimentation qui a été menée à un long moment pour savoir si oui ou non c'était une fausse bonne idée ou une bonne idée de retirer le jury populaire et de garder que 5 magistrats professionnels qui pouvaient comme vous venez de l'indiquer ne juger que des affaires dont la peine en couru était égale ou inférieure à 20 ans et là-dedans il y a le viol et Eric Dupond-Moretti pour ne pas le citer lorsqu'il a été nommé garde des Sceaux a dit stop à l'expérimentation on va présenter la loi tout de suite pour généraliser en été ses cours criminels et qu'elle s'applique immédiatement et elle s'applique depuis mars dernier dans beaucoup de juridictions on ne peut pas les mettre en place les cours criminels parce qu'on a du mal à trouver 5 magistrats je prends l'exemple de Beauvais où il y a quelque temps la présidente de la cour d'assises a dit mais moi je ne peux pas je ne peux pas déshabiller par exemple la chambre civile du droit de la famille ou le juge pour enfants qui viennent siéger avec moi pour qu'on soit 5 pour siéger en matière de cours criminels mais surtout l'argument moi qui me révolte mais je ne vais plus pouvoir faire grand chose comme l'ensemble des confrères ou des universitaires ou tous ceux qui ont porté le combat pour anéantir ces cours criminels parce que là le conseil constitutionnel est venu nous dire non c'est fini ça s'applique c'est pas contraire à la constitution on n'a pas besoin du jury populaire finalement pour juger ces crimes là et les cours criminels vont entrer en fonction et resteront et ne sont pas contraires à la constitution oui moi je pense qu'on ne peut pas rendre la justice sans le peuple d'abord pourquoi avoir peur du peuple d'abord il y avait 9 jurés on est passé à 6 jurés et puis maintenant il n'y en a plus du tout pour certains crimes j'étais assez étonné du reste que les associations de défense de victimes de viol n'embrayent pas le pas avec nous parce que retirer le fait de juger les infractions et les crimes de viol des cours d'assises c'est à dire qu'on ne montre plus ça au peuple en disant regardez ça se passe à côté de chez vous ça se passe c'est normal ça me paraissait normal là ça ne se passera plus pour vous ça revient à minimiser le viol en tout cas c'est de ne pas le rendre public le peuple n'a plus accès à l'infraction de viol pour la juger pourquoi ? pourquoi ? parce que c'était aussi quelque chose j'ai envie de dire pédagogique d'avoir régulièrement le jury populaire qui se penchait pendant une session d'un mois sur s'il y avait 5 affaires 3 affaires de viol c'est aussi pédagogique on a remplacé ça et c'est l'objet d'un deuxième courroupe en disant ben non on va faire rentrer les caméras de télévision dans les salles d'audience comme ça on va pouvoir filmer les procès et puis vous pourrez rester dans votre canapé regarder comment ça se passe non moi je pense qu'il faut se déplacer dans les cours d'assises il fallait que le jury populaire soit là et reste là et pour qu'on comprenne bien on comprend la vertu éducative pédagogique j'ai registré une session d'assises cette semaine pour un repas première radio en France à faire ça j'étais absolument contre avant je l'ai fait je pense que ça ne plaît pas à prendre gareton est-ce que selon vous le fait que ces cours criminels départementales soient généralisés ça va peut-être permettre des erreurs judiciaires est-ce que iriez-vous jusque là je ne sais pas mais je vais vous raconter quand même quelque chose le taux d'appel parce que ceux qui sont jugés par les cours criminels ils ont possibilité de faire appel bien évidemment et c'est en assise en appel donc beaucoup d'accusés se disent mais non mais moi finalement j'ai plus le choix maintenant je passe en cours criminels et après j'irai à la cour d'assises avec un jury populaire ça rajoute on a les premières statistiques qui sont tombées où on voit que dans les différentes cours d'appel il n'y a pas du tout de bienfaits à la mise en place des cours criminels le taux d'appel explose bon deuxièmement il n'y a pas assez de magistrats pour mettre en place de manière efficace les cours criminels Aurélie pour répondre enfin à votre question de savoir si oui ou non il y a une jurisprudence qui va se rendre oui on peut penser que les magistrats sans finalement le poil à gratter que peut-être le jury populaire vont appliquer ou mettre en place une sorte de jurisprudence interne un peu comme un gros tribunal correctionnel en disant un viol maintenant ça vaut 14 ou 15 ans dans telle ou telle condition ou telle circonstance et qu'on n'est plus le jury populaire qui dise oui mais là quand même en ce qui concerne celui-ci sa personnalité fait que moi votre jurisprudence ne m'intéresse pas j'ai envie de juger les choses autrement quand vous êtes en assise quand vous plaidez racontez-nous ce moment ce que vous voyez dans l'œil des jurés parfois tout peut basculer parfois tout se renverse oui je pense que tout se renverse parce qu'on a trouvé un argument qui permet de convaincre écoutez le métier que nous faisons c'est un métier de conviction il faut convaincre les gens alors je ne dis pas que ce n'est pas plus difficile de convaincre des magistrats professionnels que le jury populaire parce que le jury populaire peut aussi basculer dans un sens alors que les magistrats professionnels on le sait parfois apaisent les choses apaisent le jury populaire qui peut de temps en temps se laisser aller à une répression qui est assez exubérante mais voilà c'est justement ça qui fait la magie des assises c'est le mélange entre des magistrats professionnels et un jury populaire où on a d'un côté l'expérience et de côté la vie en société la représentation de la société qui fait qu'on peut juger et puis je vais vous dire une dernière chose c'est à dire que quand le peuple juge il est moins critique à l'égard de sa justice tandis que là vous allez avoir à l'évidence vous allez avoir à l'évidence les gens vont dire mais tout ça c'est de l'entre-soi c'est ce que je dénonce c'est l'entre-soi on n'a pas accès on ne voit pas on ne nous montre pas pourquoi on ne veut pas nous montrer et donc vous allez avoir et pour reprendre le début de ce que nous évoquions au début de l'émission on va avoir une nouvelle critique de l'institution judiciaire en disant c'est opaque c'est confus on n'a plus accès on va maintenant passer au procès de la semaine celui de Monique Olivier l'ancienne femme du tueur en série Michel Fourniret Eva que dit-elle ? je reconnais tous les faits ce sont les premiers mots en ce début de procès devant la cour d'assises et haute scène que Monique Olivier a prononcé l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret décédée en 2021 à 75 ans elle a déjà été condamnée à perpétuité en 2008 elle est jugée cette fois-ci pour complicité d'enlèvement et séquestration suivie de la mort de trois jeunes filles Johanna Parrish Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin reste une question qui est vraiment Monique Olivier est-ce que c'est la femme soumise apeurée face à son ogre de mari comme on l'a présenté ou est-ce que c'est une manipulatrice ayant pris une part active dans tous les meurtres et qui depuis des années alterne aveu et rétractation alors ces déclarations sont évidemment très attendues encore au cours de ce procès par les familles des victimes notamment parce que les corps d'Estelle Mouzin et de Marie-Angèle Domès n'ont jamais été retrouvés et ce malgré plusieurs campagnes de fouilles Monique Olivier est-ce qu'elle peut enfin donner des descriptions plus précises qui permettraient justement de réduire ces questions-là Christophe Andette vous avez suivi ce procès vous le suivez ce procès vous connaissez de loin est-ce que vous avez l'impression qu'elle a beaucoup changé Monique Olivier elle se pose à un moment que moi je trouve passionnant qui est les gens qui sont dans l'ombre du crime le procès d'assiste que j'ai enregistré cette semaine et que j'espère diffuser à la radio si ces gens ne font pas appel parce que malgré tout c'est la limite de l'exercice il y a une maman qui est dans l'ombre de son fils criminel est-ce qu'elle est moteur du crime est-ce qu'elle est manipulée par lui c'est ça qui est intéressant à déterminer d'où l'histoire intéressante et passionnante de Monique Olivier est-ce qu'elle le remonte comme une pendule est-ce qu'elle est une femme soumise vous avez rencontré d'autres cas comme ça parce que ce qui me semble intéressant dans le cas de Monique Olivier c'est qu'il révèle la vision que nous avons des rapports hommes-femmes puisque justement il y a cette idée est-ce qu'une femme est soumise et sous emprise ou est-ce qu'il peut y avoir des manipulatrices perverses et j'ai l'impression qu'on a souvent en fait on projette souvent des fantasmes sur ces personnages féminins qui peuvent être au fond moteurs du crime parfois tout existe je n'ai pas aucune affaire ne me revient en tête j'en ai raconté mille des affaires criminelles donc il y a une bouillie un peu dans ma tête mais oui ça existe aussi que des hommes soient les manipulateurs du crime de leurs femmes bien entendu majoritairement c'est l'inverse compte tenu des rôles préétablis dans la société bon voilà mais tout existe mais c'est le genre à l'ordre majoritairement c'est l'inverse alors qu'on est dans une époque où on a tendance à considérer que en gros les femmes les hommes peuvent être des bourreaux et que les femmes sont plus voilà oui moi j'ai tendance à penser qu'il y a égalité dans la perversité qu'elle ne se manifeste pas il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas il n'y a pas de raison mais bon le gris là c'est intéressant c'est pour ça que Monique Olivier c'est le gris elle est là est-ce qu'elle suscite est-ce qu'elle subit est-ce qu'elle est manipulée est-ce qu'elle manipule est-ce que voilà c'est ça c'est ce qu'il y a de passionnant dans le crime passionnant et comment vous expliquez justement que cette affaire a autant fasciné c'est parce qu'il y a encore plein de questions c'est-à-dire que comme le disait très bien Eva il y a l'espoir toujours pour les familles de retrouver Stel Mouzin par exemple même si son père dit Eric Mouzin qui s'est exprimé cette semaine qu'il a peu d'espoir comme Monique Olivier parlant a priori elle ne sait pas précisément où elle désigne un endroit et puis elle ne sait pas précisément elle a fait plusieurs ce que je disais elle a eu des périodes d'aveu elle a eu des périodes de rétractation sur ce qu'elle disait comment on comprend qu'une personne arrive à ces aveux là qu'est-ce qui fait que pendant des années elle a gardé silence d'après vous quand on est avocat et qu'est-ce qui peut déclencher le fait que tout d'un coup on parle elle n'a plus rien à perdre elle a déjà été condamnée à perpétrie donc elle mourra en prison Monique Olivier donc elle n'a plus rien à perdre et reconnaissons-lui quand même ce courage qu'elle a eu d'assumer et notamment dans l'affaire Estelle Mouzin de dire de dire Estelle Mouzin s'effournirait elle l'a dit c'est par elle qu'on le sait voilà reconnaissons-lui ça et ensuite une analyse ADN a permis vraiment de confirmer puisqu'une trace ADN Elle n'a pas menti où on la montre cette femme de 75 ans en disant regardez c'est elle le monstre moi je me souviens d'avoir défendu Dominique Cotteret qui avait vous souvenez tué 8 de ses bébés c'était pareil elle était elle pesait 140 kg Dominique donc elle était pareil prise en photo et en image toute seule sur sa chaise parce qu'elle n'était pas derrière dans un box mais il y a c'est très particulier pourquoi la défense accepte qu'une accusée demandez à mes confrères ça vous est arrivé d'accepter ? là ça non je ne l'aurais pas fait voyez parce que regardez cette femme qu'est-ce qu'elle pense qu'est-ce qu'elle pense elle c'est pas à l'image qui renvoyait c'est ce qu'elle pense qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête de tous ces gens oui peut-être parce qu'en effet Christophe dit qu'elle n'a plus rien à perdre parce qu'elle est déjà condamnée à perpète et qu'elle se dit elle a 75 volées mais ça ça doit s'accompagner si c'est dans un bon juste je me permets juste ça si c'est dans un dans un souci de défense ça doit s'accompagner alors de choses à dire on ne peut pas simplement se montrer sans parler je ne suis pas d'accord parce que je suis obligé on a besoin aussi d'images de ces gens-là d'images récentes c'est ça mais les journaux de télé les magazines ont besoin d'une image de Monique Olivier c'est compliqué de raconter les médias en ont besoin et justement Christophe d'où vous vient cet appétit pour les faits divers qu'est-ce qui fait que c'est plus fort que vous vous allez jusqu'au Moyen-Âge pour nous les raconter mais parce que c'est toujours passionnant d'aller dans dans la part grise des hommes voilà moi je ne crois pas aux blancs et aux noirs je ne crois pas aux blancs et aux noirs je pense que nous sommes tous gris avec des nuances de gris et qu'aucun d'entre nous n'est un type super et qu'aucun d'entre nous n'est un type complètement salaud je pense qu'il y a des intermédiaires ça nous ramène à Cahuzac tout à l'heure je pense que les gens comprennent Cahuzac parce que même ils ont déjà menti parce que même ils ont déjà fait des trucs borderline ça m'amuse toujours quand on fait des reportages sur la sécurité routière et qu'on vient dire salaud ils conduisaient ils l'avaient bu comme si les gens ils n'avaient pas conduit en étant bourré comme si ça n'était pas déjà arrivé dans notre vie comme si ça ne nous arrivait pas encore de temps en temps je crois que voilà moi ce que j'aime c'est la part grise et là on peut l'étudier on peut l'observer alors que nous on la cache et la vôtre de part grise vous l'avez sondé ? bien sûr que j'ai une part grise comme Natacha comme vous comme Mathieu ça je le sais comme Eva je ne vous en parle pas mais non vous voyez c'est un peu je veux dire on avait établi à une époque dans les entreprises les gens ils volaient les stylos et les feuilles de papier ils les ramenaient chez eux vous voyez voilà je lâche tout tout le monde a fait ça je n'ai jamais payé une ramètre de papier de ma vie voilà ma part grise les aveux je fais toujours pire dans l'employeur et Franck Berton vous à quel moment vous vous êtes dit je vais être avocat pénaliste ? dès que j'ai embrassé cette profession que je voulais faire depuis très longtemps mais j'ai toujours été attiré par le pénal le pénal c'est quoi ? c'est la nature humaine Christophe encore une fois a raison on a bien sûr qu'on a une part grise bien sûr qu'il faut comprendre les gens qui commettent un crime la seule question qui se pose c'est pourquoi il l'a commis c'est d'abord qui l'a commis et pourquoi il a-t-il commis une fois qu'on a répondu à ces deux questions-là on peut le juger et le condamner ou la quitter et surtout la décision est comprise par celui qui a commis le crime donc finalement c'est un processus assez facile à comprendre mais c'est un métier passionnant c'est un métier passionnant le métier des avocats pénalistes vous alors souvent on vous dit oui mais enfin quand même vous n'êtes pas obligé de le défendre lui bah si si alors sous la réserve que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission tout le monde est défendable tout le monde est défendable parce que on vous dit souvent vous êtes l'avocat l'avocat du diable oui mais l'avocat du diable vous savez à quoi il ressemble le diable vous ? c'est compliqué de savoir qui est le diable le diable de d'un n'est pas le diable de l'autre et donc le diable il faut expliquer qui il est un autre diable Tanguy Pastureudre vous m'avez manqué la semaine dernière vraiment je vous ai vu à la télé toi aussi tu nous as manqué voilà à la télé c'est pas pareil à l'image ça rend bien vous êtes beau bon c'est Alex Vizorek qui m'a remplacé il a lu un papier que je lui avais écrit et autant avec moi ça passe autant lui a eu des articles pour dire qu'il était méchant avec les mêmes blagues pourquoi ? parce que le public sent que je suis gentil et que lui est une ordure voilà il me remplacera plus jamais j'ai plus intérêt à être malade et après bon j'arrête de parler de moi après tout ça même si clairement c'est ce qui intéresse les gens mais vous savez que j'ai commencé à la radio avec Christophe Andlach mais oui c'est lui qui a posé la première pierre de cette carrière légendaire maintenant il en est pas fier c'est ça il veut quitter le studio et maintenant il fait beaucoup de meurtres donc il est plus sur Monique Olivier voilà c'est une autre ambiance elle et moi on n'a pas fait les mêmes rencontres elle Michel Fourniret moi Aurélie Cass le grand loto de la vie bien alors spécial justice aujourd'hui vous en avez parlé Eric Dupond-Moretti a été relaxé il est soulagé on le voit ici à l'issue du verdict heureux ce qui lui fait la même tête en fait que quand il ne l'est pas il a fait une seule expression pour exprimer l'ensemble des émotions de la vie comme les actrices d'Hollywood qui ont été un peu fort sur le botox alors un ministre de la justice devant le tribunal ça ressemblait un peu à on ne demande qu'à en rire l'émission de rookie ou des humoristes passait devant un public de professionnels et là bon il est relaxé en l'absence d'éléments intentionnels c'est à dire qu'il était en situation de conflit d'intérêt mais il n'en avait pas conscience truc qu'on peut décliner dans plein de situations mais enfin vous rouliez à 140 sur ce GR ah bon c'est le T2 SUV on ne se rend pas compte mais enfin cette personne était mineure ah bon j'ai cru voir un début de Rite du Lion non mais la vie de Dupond-Moretti ça ne ressemble pas trop à Koh Lanta à part le totem d'immunité et puis cette semaine on a assisté mais au comeback le plus improbable pas celui de Larousseau pas celui de Foutix mais de Jérôme Cahuzac enfin vous vous souvenez c'était un joueur de bonnes taux très habiles il est où l'argent il avait des comptes cachés à l'étranger on en parlait tout à l'heure Aurélie vous m'avez dit je ne vois pas le problème mais vous savez le racisme qui est en France dès qu'on essaie de faire profiter des petits pays à l'étranger les Fidji Samoa Jersey on vous le reproche je crois qu'au fond on est îlophobe à part l'île de Réalité on déteste les îles bref Cahuzac a purgé sa peine voilà rien à dire plusieurs années quand même à porter un bracelet électronique ce qui est horrible parce que regardez ça ne va avec rien c'est trop gros pour pouvoir enfiler des bottines un peu classe on finit en tongs vous étiez ministre vous vous retrouvez à ressembler à Patrick Chirac dans le camping 3 c'est atroce et puis vous avez aussi parlé de l'ultra droite alors il défile de nuit avec des fumigènes on a tellement l'impression d'assister à une descente au flambeau à l'Alpe d'Huez que moi si je les crois je serais capable de leur demander un vin chaud alors j'ai écouté les slogans je pense qu'il s'agit de cartographes parce qu'ils sont très pointilleux sur les frontières la France donc aux français on est chez nous islam hors d'Europe énorme passion pour les zones géographiques et certains disent que ce sont des néo-nazis ça fait peur parce que dans néo-nazis il y a nazis le seul élément qui moi me rassure c'est que l'un des chefs se fait appeler gros lardon voilà donc on est plus sur Madrange ou du Monique Ranou au niveau de l'image ça sent plus la flamaine cuche que le troisième Reich voilà si Goering s'était appelé gros lardon et Goebbels knacky ball bon dès le départ on leur aurait dit non merci quoi allez que les deux France se retrouvent Kiss and Love merci je suis content que tu sois de retour c'est gentil merci beaucoup M. Franck Berton d'être venu nous voir merci Christophe on l'attra compte c'est sur Europe 1 à 14h et le podcast est un des plus écoutés de France dans un instant on se retrouve dans un célèbre de la suite spécial trois mousquetaires je crois que quelqu'un l'un d'entre nous s'est pris pour un mousquetaire à la merde devenez le calme ou pas à tout de suite merci M. Franck Berton Sous-titrage ST' 501